Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, aujourd'hui vidéo spéciale d'Ika, ça fait longtemps que je devais la faire, longtemps que ça me démangeait de la faire, mais je voulais te faire un scénario, un truc de fou et tout, mais avec tout ce que je fais j'ai pas le temps, de tout cas on en parlera, on aura le temps de parler, et très important pour moi, je sais que j'ai reçu beaucoup de messages pour me dire ouais fais une FAQ, fais un truc comme ça, les gars le problème c'est que sur Youtube j'ai pas énormément de commentaires à chaque vidéo, parce que mes vidéos ne sont pas référencées de la même manière, d'accord, donc je ferai une FAQ si j'ai plein de questions d'un coup sur une vidéo, sur un post, ou sur un stage, je sais pas, par exemple là, si vous avez plein de questions à poser, posez-les là, et s'il y a plus de 10 questions et tout, peut-être que je ferai une FAQ, d'accord, donc voilà comme ça, et voilà, et je suis ouvert, toutes questions, comme ça on va rigoler, tout d'abord c'est normal de commencer avec des remerciements, merci à tous, merci à vous de me suivre, de me supporter, de mettre des commentaires, de mettre des likes, de partager, que ce soit sur le Discord, sur la chaîne Youtube, sur mon Instagram aussi, plein de messages, plein de soutien, merci pour tous vos messages par rapport aux 10 000 abonnés, parce que vous êtes incroyables, je sais pas pleurer, je pleurerai pas, mais vous êtes incroyables dans vos messages, il y en a ils m'envoyaient des pavés, j'ai l'impression que j'étais leur ex, c'est incroyable, mais merci quand même, j'ai bien aimé les messages. Aussi un grand merci aux sponsors, MyProtein, du moins Anthony MyProtein, le frérot qui m'a vu, qui bosse avec MyProtein, qui m'a vu, qui m'a fait rentrer dedans, et que voilà, j'ai pu travailler avec eux, et je travaille encore avec eux, et je suis vraiment content de les représenter, c'est un honneur pour moi, parce que MyProtein, je te cache pas, c'était un objectif, mais je me disais, vas-y à 25, 30k, peut-être que là, je pourrais les convenir, mais non, ils m'ont pris, j'avais 4000 abonnés, c'est incroyable, ils m'ont fait confiance, donc je suis très content, merci à vous aussi de commander, et tout, parce que c'est donnant-donnant, d'accord, si je suis avec eux, c'est parce que, voilà, quelque part, le profil play, il y a des commandes, et aussi, j'essaie de faire les choses bien en termes de contenu, tu vois, parce que je suis un vidéaste, comme tu le sais, donc il faut que je fasse des postes de qualité, des vidéos de qualité, il faut que je montre que je suis pas un ambassadeur qui fait une photo sur Instagram et qui poste, d'accord, je suis plus que ça, et j'ai pu montrer que j'étais plus que ça, et j'arrive encore à le montrer que je suis plus que ça, et je suis très content par rapport à ça, du coup, merci, merci beaucoup aux sponsors, mais à vous aussi. Bon, on va parler de ma formation maintenant, parce que je sais que plein de personnes me parlent par rapport à ça, plein de personnes s'interrogent, ouais, je fais une formation, sécurité armée, j'en dis pas plus à ce sujet-là, c'est long, c'est long, c'est chiant, ça fait mal, et j'ai beaucoup de fatigue, d'accord, beaucoup de choses à réviser, beaucoup de fatigue, c'est incroyable, et ce qui impacte un peu les vidéos, parce que comme tu le sais, je te sortais 3 vidéos par semaine, maintenant j'en sors une ou deux, d'accord, enfin du moins j'essaye, c'est super compliqué, c'est super dur, parce que là j'ai un rythme, il est incroyable, je m'élève à 5h ou 6h, 5h je vais te dire pourquoi, je rentre à la maison à 18h30, et parfois je révise un peu, parfois je vais à la salle, et parfois je rentre et je dors directement, c'est incroyable, et quand je rentre et je dors directement, le lendemain je m'élève à 5h, ce qui fait que c'est encore pire, tu vois, donc voilà, c'est très très chaud, c'est très très fatigant, c'est incroyable, ça joue beaucoup sur le moral, le mental, mais on reste fort, on reste focus, et malgré tout, je continue à m'entraîner, je continue à conserver un bon physique, je suis assez content par rapport à ça, et puisque j'ai parlé du physique, on va en parler les gars, on va en parler, parce qu'on sait qu'il est bien, il est cool, parce qu'à ma formation, ben, on a un jour, voire deux jours d'entraînement par semaine, tout dépend comment le planning est fait, et dans ces entraînements là, on fait beaucoup de cross, d'accord, beaucoup de poids de corps, beaucoup de burpees, tous ces conneries là, voilà, du coup, moi j'ai commencé à changer mon programme d'entraînement, parce que niveau cardio, c'est compliqué, d'accord, tu m'as suivi quand je faisais les préparations, que je courais beaucoup, mais là, c'est pas ce cardio là que j'ai besoin, d'accord, c'est pas le cardio où je cours, là c'est du cardio, du renforcement musculaire que j'ai besoin, c'est de l'endurance musculaire que j'ai besoin, et c'est ça que je bosse beaucoup, donc à la salle, je commence à faire des burpees, je commence à faire des pompes, je commence à me mettre bien, je commence à changer un peu le rythme d'entraînement, mon rythme de vie, et tout, et c'est très compliqué, parce que les burpees, pour rester dessus, c'est un mouvement qui est compliqué, c'est un mouvement qui est chiant, c'est un mouvement qui est embêtant, et c'est un mouvement qui fatigue énormément, d'accord, c'est un mouvement que quand tu cherches à avoir une certaine masse musculaire, quand tu cherches à être bien, à être volumineux, qui ne te sert à rien, concrètement, il ne sert à rien, bon, moi, je le fais torse nu et tout, on voit les muscles qui sont apparents, parce que je congestionne assez vite, mais c'est un mouvement qui ne te muscle pas, en fait, c'est un mouvement qui te fatigue plus qu'autre chose, même si que, voilà, moi, j'essaye de faire le mouvement complet, j'essaye de faire une vraie pompe, hop, avec la burpees, mais c'est compliqué, j'ai juste une chance, c'est que moi, je m'entraîne beaucoup comme ça, à faire des burpees complètes, mais à la formation, on se jette juste au sol, on ne fait pas la pompe, donc, je m'entraîne un peu plus dur, c'est important. D'ailleurs, dans nos entraînements, en formation, on fait beaucoup de EMOM, d'accord, ça veut dire qu'on va faire un programme, pendant 10 minutes, on va faire, par exemple, 10 ou 15 pompes, et je vais te donner un exemple, on a 10 minutes, d'accord, on a une minute pour faire 15 pompes, et le reste, c'est le repos, d'accord, ça veut dire que si je fais mes 15 pompes en 30 secondes, j'aurai 30 secondes de repos, si je fais mes 15 pompes en 10 secondes, j'aurai 50 secondes de repos, tu vois, et après, ça s'enchaîne, et franchement, c'est super bien, c'est un très bon programme et ça fait mal, donc, je vais voir si je ne peux pas adapter ça à nos programmes à nous, même si que là, on ne sera plus dans la prise de masse, la prise de muscle, on sera beaucoup dans du renforcement, beaucoup dans de la performance, et peut-être que ça peut intéresser des personnes, être beaucoup plus performant, être beaucoup plus fort, être beaucoup plus endurant, donc à voir avec les programmes ensemble. Si je peux revenir au sport à la salle, tout se passe bien, tout se passe très très bien, c'est juste que voilà, j'ai très peu de temps pour m'entraîner, je vais à la salle, on va dire, au moins 3 fois ou 2 fois par semaine, là où je vais le plus souvent, c'est le week-end, comme là, 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 je te parle, on est dimanche, je n'ai rien à faire, d'accord, enfin, rien à faire, révision, tout ça, tu connais, mais voilà, je ne vais pas en formation, je suis tranquille, et j'ai le temps pour tourner une vidéo, j'ai le temps aussi pour aller à la salle, donc en général, le week-end, je vais à la salle, et en semaine, je vais à la salle quand je suis trop énervé, tu vois, parce que voilà, parfois, il y a des moments, il y a des situations qui m'énervent, et j'ai besoin d'aller à la salle pour décompresser un peu, c'est important, ok, mais sinon, j'arrive à bien conserver, que ce soit au niveau des bras, au niveau du dos, au niveau des pecs, j'arrive à conserver, j'arrive à me faire mal, j'arrive à faire des bonnes séances, même si que je soulève moins lourd qu'avant, j'adapte mes charges, parce qu'il ne faut pas que je me blesse, c'est pour ça que les jambes, les squats et tout, j'évite de les faire, en jambes, je fais beaucoup de leg extension, je fais beaucoup de trucs safe, de mouvements safe, parce que si je me blesse, je pars en report de session et je n'ai pas envie, d'accord, j'ai envie d'aller au bout, et je pense que ça va bien se passer, je me donnerai à fond pour que ça se passe bien. Au niveau des choses à venir, des contenus à venir sur la chaîne, ben, je voulais continuer à faire ce que je fais, continuer à faire des programmes avec toi, continuer à partager un peu mes connaissances, partager mes trucs, partager mes astuces, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais je tiens à dire une chose, et comme je l'ai dit à chaque fois, je ne suis pas coach, les gars, d'accord, je ne suis pas un coach, je suis juste un passionné qui a fait du sport pendant très longtemps, enfin, là, je m'approche à mes 10 ans de muscu, et je redonne des conseils que j'ai eus, que j'ai appliqués, des choses que j'ai fait sur moi qui ont marché, des choses qui ont moins marché, tu vois, j'essaie de parler un peu de tout ça, tu vois, parce que je sais que les coachs sur YouTube, il y en a énormément, il y en a plein, et même eux, entre eux, ne sont pas d'accord, tu vois, donc moi, je me dis avec mon physique, non chargé, je le précise, je me sens légitime de partager un peu mes connaissances, tu vois, sachant que ça motive des personnes, donc si ça ne plaît pas à des gens, je le comprends, je le conçois, mais moi, je reste avec ceux que je motive, tu vois, parce que j'ai été motivé de cette manière-là sur YouTube, et je suis devenu comme ça, je suis content, je suis bien, et si moi-même, je peux rendre l'appareil à YouTube et à d'autres personnes qui ont vraiment besoin de s'entraîner, qui ont besoin de se sentir soutenu, encouragé, et pas seul, tu vois, moi, je serai là pour ça, et c'est le plus important pour moi, et c'est pour ça que je fais cette chaîne, et ça m'anime, en fait, ça m'anime vraiment, et je kiffe ce que je fais. Donc avant que je parte loin, là, programme, entraînement et tout, tu connais, je voulais faire des feats avec des amis à moi, d'accord, aussi, parce qu'on m'a beaucoup dit, ouais, fais des feats avec tout YouTubeur, fais des feats avec lui qui est chez MyProtein et tout, où tu peux faire si ça, mais le problème, c'est que, le gars, moi, j'aime bien faire des feats avec des personnes qui ne sont pas connues, d'accord, faire des feats pour avoir un échange d'abonnés et tout, ce n'est pas important, d'accord, enfin, c'est important pour YouTube, pour le business, mais moi, c'est parce qu'il m'anime, tu vois, moi, j'ai envie de rire, j'ai envie de passer un bon délire à bon moment, même s'il y a des personnes, je suis sûr qu'ils sont bon délire de fou, tu vois, mais je préfère privilégier mes amis que je connais vraiment que des personnes que je ne connais pas, que je ne connais qu'à travers les réseaux, c'est comme ça, tu vois, j'ai envie de prendre le temps avec ma chaîne, je sais que ça peut aller très vite, je peux grandir vite, je peux monter vite, comme là, en un an, j'ai pris plus de 6 000 abonnés, d'accord, sachant que ça fait très longtemps que j'ai ma chaîne YouTube, mais quand tu te donnes à fond, quand je travaille, ça peut monter vite, mais je peux reprendre mon temps, d'accord, je fais de la qualité, je fais du coton de qualité, je fais des bonnes vidéos, ça peut monter vite, c'est plaisant à voir, mais je prends mon temps, donc les fit, les gars, je ferai ça avec mes amis pour l'instant, mais si jamais j'ai une proposition avec un YouTuber, ou je ne sais pas, ou si ça matche bien, si on parle, on s'aime bien, on s'apprécie bien, vraiment, et bien c'est parti, on y va. Et aussi, je voulais faire des styles de vidéos où je parle, à la caméra, où je parle d'un sujet, un peu de tout, un peu de rien, je ne sais pas, il y a un mec dans les commentaires, il me dit, ouais, tu peux parler de ça, je ne sais pas, je déduis une vidéo à ça, j'en parle, parce que j'aime beaucoup parler devant la caméra, et comme je t'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo que je dis ça, mais moi de base, je suis une personne qui bégaye énormément, d'accord, j'ai toujours bégayé, étant petit, je ne pouvais pas aligner trois mots, j'avais du mal à lire, c'était dur, j'avais du mal à prendre la parole en public, tu vois, tellement que je bégaye, tellement que c'était présent, tu vois, à force de parler, à force de faire des vidéos, eh ben, j'ai appris à mieux m'exprimer, à mieux respirer, et ça, ça m'a fait du bien, ça me fait du bien, là, j'ai l'impression de revivre quand je parle, tu vois, j'ai l'impression de rattraper du temps que j'avais perdu quand j'étais plus petit, donc, s'il y a des sujets cools, des vidéos, et je kiffe ça aussi, ben, dites-le moi, en rapport avec le sport, des choses à dénoncer, parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que moi je m'énerve vite, donc, moi je suis là pour ça, d'accord, j'attends les sujets, c'est des trucs cools et tout, dites-moi, on va parler, aussi, j'ai failli oublier, je voulais faire des vlogs aussi, mais le problème, c'est que ça fait très longtemps que je te dis ça, mais à chaque fois, j'ai un truc, je voulais faire des vlogs, préparation, formation, je voulais faire des vlogs, là je suis en formation, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des vlogs, j'ai que le temps pour poser ma caméra, et discuter avec toi, me caler une demi-journée et tout, mais franchement c'est dur, c'est vraiment dur, mais je te promets que je vais essayer de te faire des vlogs, d'accord, ça peut être bien, et c'est un contenu où j'ai envie de me challenger un peu dessus, parce que je suis dur avec moi-même, mais je vais te montrer ce que je suis capable de faire en vlog, parce que je sais que je peux te faire des bons vlogs, c'est que je peux te faire rire et tout, donc il faut que je vois comment je peux faire ça, mais on va faire des vlogs, d'accord, quand, je ne sais pas, mais on va en faire, bah sinon je suis sûr que je n'ai rien oublié, voilà pour cette petite vidéo spéciale Jika, bon ce n'est pas une vidéo comme on a l'habitude de voir sur YouTube, c'est qu'on aime et mettre de la musique triste, ils mettent des bruits de pluie et tout, non moi je ne suis pas comme ça, d'accord, moi je savais que j'allais arriver à Jika, je savais que j'ai travaillé pour, je ne vais pas dire, après je ne pensais pas que, moi je ne suis pas un mec comme ça, d'accord, je savais, j'ai bossé pour, j'ai investi pour, mais fais confiance, vous regardez les vidéos, ça génère du revenu, je peux refaire un décor, je peux faire un truc cool, moi pour l'instant ça va, on fait ça avec les mains du bord, on fait ça avec ce que je gagne, mais plus on va gagner, plus on va faire des trucs cools, et je sais qu'on va gagner, je sais qu'on va aller loin, je sais que ça va être bien, ça va être cool, et on va se donner à fond pour, donc merci beaucoup à tous, merci aux sponsors, merci à ceux qui commandent sur MyProtein avec mon code promo, ou même ceux qui commandent, grâce à moi, sur mon code promo, merci à vous, parce que c'est du soutien, c'est du respect, c'est du partage, et on est ensemble, merci à ceux qui souffrent, avec mes programmes, ceux qui font mes programmes, et qui répètent ce que je dis à chaque fois, merci, franchement, merci à vous, ça fait vraiment plaisir, on va continuer comme ça, on va continuer à se battre, on va continuer à chercher encore, des nouvelles choses, des nouvelles idées, on va continuer à faire rire, on va continuer à manger, on va continuer à travailler les bras, parce que c'est important, et c'est ça qui détermine mon point fort, et puis voilà, donc sur ce, je vais te laisser ici, si t'aimais cette petite vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, aussi pour la FAQ, c'était une question, on ne sait pas si on fait une FAQ ou pas, partage la vidéo, si c'est le cas, pour me faire découvrir encore plus, pour qu'on arrive vite aux 20 000 abonnés, et moi je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine, pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada